Allo, je vais faire un petit vidéo pour vous parler du oil pulling. La technique de oil pulling en français, c'est aussi le traitement ayurvédique de détoxication par l'huile en bouche ou le bain de bouche. Donc, en faisant mes recherches, j'avais vu qu'en français, c'est ça que ça s'appelle. Juste de l'huile dans la bouche qu'on va mélanger, avec quoi on va gargariser pendant 15 à 20 minutes. Ça a des effets absolument incroyables, fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, moi, ça fait déjà quelques semaines, en fait, quelques mois que j'ai commencé à faire cette technique-là de bain de bouche avec de l'huile végétale. Donc, moi, j'ai une petite pompe comme ça. Je me pompe 2-3 fois de l'huile dans la bouche et j'ajoute une goutte d'huile essentielle de la Synergie On Guard, qui a des bénéfiques incroyables antibactériennes. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment mélanger ça dans la bouche pendant 15 à 20 minutes à tous les matins. C'est la première chose que je fais en me levant. En fait, c'est pas vrai. La première chose que je fais, c'est que je vais me gratter la langue à l'aide d'une cuillère pour enlever tous les microbes bactériques qu'il y a eu là-dessus pendant toute la nuit. Donc, je fais un bon grattage de la langue. Puis ensuite, je vais ajouter mon huile et mon huile essentielle et je vais gargariser ça dans ma bouche pendant 15 à 20 minutes à tous les matins. C'est la première chose que je fais en me levant. Je peux vous dire physiquement, ce que j'ai trouvé le plus flagrant comme résultat, c'est vraiment j'ai moins d'acné dans le visage. Donc voilà, je vais commencer. En fait, cette technique-là, ça fait vraiment longtemps que ça existe. C'est une thérapie qui date de longtemps qu'il y a eu en Inde et ailleurs aussi, si je ne me trompe pas. Puis, dans le fond, c'est une méthode simple et inhabituelle pour aider le corps à guérir. Dans le fond, ce que ça fait, oui, c'est super bon pour les dents, pour les mailles des dents, pour les gencives. Les gencives. C'est super bon aussi pour traiter tout ce qui est carie, détérioration, détérioration. Les dents qui vont être en train de détériorer. Donc voilà, ça va vraiment... Ce que ça fait, l'huile, c'est que ça fait comme fondre la saleté. L'huile dans la bouche qu'on fait gargariser va faire fondre la saleté, va venir vraiment absorber tout. C'est comme si ça fait un effet de suction pour venir sortir les germes, les bactéries. Puis, de faire ça, c'est que ça va vraiment aider. Oui, la bouche, la santé de la bouche va être meilleure. Ça fait même un blanchiment des dents. C'est une meilleure haleine aussi. On a moins de problèmes de mauvaise haleine en faisant ça. Mais ça a aussi des bienfaits incroyables pour tout le corps au complet. Donc, vous pouvez aller lire. Il y a vraiment des bons sites internet, documents là-dessus avec toute l'information que vous voudriez avoir. J'ai aimé, entre autres, Santévert.org, le bain-bouche-huile, méthode huile-bouche. Voilà. Et aussi, en anglais, le oilpulling.com. Donc, on a la science, on a l'historique là-dedans aussi. Donc, ça donne vraiment des bonnes informations. Puis, le féminin-bio.com. Ils ont aussi un bon article là-dessus sur le bain de bouche à l'huile. Donc, on peut aussi appeler ça le tirage à l'huile. Ça peut aider avec nos intestins, les troubles dentaires chroniques. Puis, c'est vraiment important de le faire le matin à jeun. Donc, la première chose qu'on fait en se levant le matin, venir détoxifier. Ça va donner un nettoyage au corps au complet, un détox pour le corps au complet. Donc, ce qu'on fait, c'est, en fait, oui, on va prendre environ une cuillère à thé ou deux. Moi, comme j'ai dit, j'ai ma petite pompe comme ça à crème. Bien, je vais pomper environ trois fois, pour avoir une petite quantité dans la bouche, de mon huile de coco. Ça, c'est de l'huile de noix de coco liquide, qui reste liquide, donc qui est fractionnée. C'est important que ce soit de l'huile extra-vierge, précis à froid. Donc, ça peut être une... En fait, de ce que j'ai pu comprendre par les recherches, la meilleure huile à utiliser, ce serait l'huile de tournesol, biologique, pressée à froid. L'huile de coco aussi fait un bon travail. Et j'ajoute une goutte de Hangar, qui est en plus, qui a des effets incroyables pour le système immunitaire, incroyables antibactériens et tout. Donc, de mettre ça dans la bouche, de l'utiliser avec l'huile de coco pour faire le tirage d'huile dans la bouche, c'est encore plus efficace, encore plus incroyable et bien fait en utilisant ça. Donc, on le met dans la bouche une petite quantité, puis on va vraiment gargariser, faire passer l'huile à travers toutes les dents, bouger ça au travers de la bouche sans oublier aucun endroit. Puis on fait ça de 15 à 20 minutes idéalement. Quand on commence, vous allez avoir de la misère. La première fois que j'ai fait ça, c'était plus dur de laisser ça dans ma bouche longtemps. Donc, au début, je durais peut-être 5 minutes pour augmenter jusqu'à 10, 15, maintenant 20 minutes, j'ai pas de problème. Ce que je fais, c'est que je vais faire ça en me levant le matin, je me crate la langue, je me mets mon huile et ensuite, pendant que je m'habille et je fais mes lits, les déjeuners que je fais les autres trucs, bien j'ai ça dans ma bouche qui gargarise, puis je peux facilement durer 15 à 20 minutes maintenant. Mais oui, au début, c'est plus dur, donc il faut prendre le temps de s'habituer, il faut prendre le temps de commencer avec des plus petites, environ 5 minutes à la fois. Et augmenter le temps qu'on a ça dans la bouche, quand on se sent plus confortable. Ensuite de ça, on va pas avaler, bien sûr, parce que ça va vraiment venir absorber toutes les germes, les bactéries, c'est plein de microbes. Je suis sûre que si quelqu'un étudiait ça avec le petit télescope, il pourrait voir tout ce qu'il y a là-dedans. On va cracher, moi je le crache dans la toilette ou dans un papier mouchoir, puis après ça, bien, on va rincer avec de l'eau le plus possible la bouche, puis moi je me brosse les dents après ça aussi. Donc, voilà. Hum, je vais voir s'il y a autre chose que je voulais vous dire, j'ai mes notes devant moi. Hum, oui c'est ça, c'est vraiment un processus naturel pour détoxifier le corps dans le fond. Hum, on veut pas, faut vraiment pas avaler ça. Puis aussi, il y a vraiment, il faut aller lire en ligne là-dessus, mais il y a vraiment plein de trucs que ça peut aider avec le corps, donc au système immunitaire, mais partout aussi pour les intestins et tout et tout et tout. Donc, allez lire là-dessus. Moi, physiquement, ce que j'ai remarqué le plus depuis que j'ai commencé, c'est que mon visage va mieux. J'ai moins d'acné, j'ai moins de troubles comme ça. Hum, dans mon visage, je pouvais avoir des... J'en ai quand même un petit peu, mais ça va en diminuant, puis j'en avais pas mal récemment, puis je savais pas pourquoi. Puis quand j'ai commencé ça, ça a baissé. Faut croire que mon corps avait besoin d'une détox quotidienne. Donc, voilà. C'est aussi plus... Tu sais, c'est très efficace pour les gommes. C'est plus efficace même que la soie dentaire. Donc, moi, je passe à la soie dentaire le soir pareil, mais je fais mon oil pulling, mon tirage à l'huile à tous les matins aussi. Puis c'est très, très, très bon pour les gencives, pour le tartre aussi, aider à faire fondre le tartre. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça va comme laisser une petite couche d'huile sur la dent, une protection pour pas que le sucre soit absorbé aussi par les dents. Donc, c'est vraiment une méthode incroyable qui a été utilisée longtemps, de là longtemps, longtemps, donc dans les pays de l'Inde puis de l'Europe de l'Est. Donc, voilà. Je vous laisse faire vos recherches là-dessus, mais je voulais vous parler de ça brièvement. En fait, mon vidéo est moins bref que je pensais, mais j'espère que ça peut vous aider. Puis essayez-le, honnêtement, c'est quelque chose facile à incorporer dans son quotidien, qui fait un bienfait incroyable pour le corps. Puis même si on voit pas physiquement nécessairement des résultats, on le sait que ça fait un ménage à l'intérieur, les intestins, puis c'est même juste super bon pour vos dents. J'ai hâte d'aller au dentiste la prochaine fois pour qu'il me dise que j'ai des bonnes dents après avoir fait ce traitement-là. Puis j'espère que ça va m'aider aussi pour pas ravoir de carré, wouhou! Donc voilà, j'espère que ça vous a été informatif et intéressant. À votre tour de l'essayer, faites vos recherches, parlez-moi-en, dites-moi ce que vous en pensez. Puis voilà! Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501